Alors, on revient ici. Waouh. Le groupe nucléaire, c'est la deuxième partie de notre intervention sur l'AES. On a fini la Côte d'Ivoire, on a dit ce qu'on avait à dire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à s'assoir. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dormir. Quand ça va péter là. Et puis, moi, je vais vous donner un conseil. La plupart de tous les idiots en Côte d'Ivoire qui parlent à mes interventions, viennent se manifester de la pire manière. Je vais vous donner, ce n'est pas mon soin. Je vous demande pardon. Regardez, suivez ces personnes-là. Parce qu'il y a des choses, Dieu va agir. Et ces gens-là seront les premières personnes touchées. Comme j'ai interpellé Gon et tous ces autres-là que vous avez vus. Je n'ai pas dit, ils vont mourir. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, souvent je donne les noms, retenez les noms. Parce que tu ne sors pas pour t'attaquer à quelqu'un qui essaie de préserver des vies. Et crois que Dieu ne va pas te faire quelque chose. Parce que tu as menti. Parce que c'est sûr pourquoi je ne vais pas. Et puis, quand tu viens, tu dis autre chose. Mais Dieu va te donner la dose que tu mérites. Et quand tu as fini de pleurer, Dieu va mettre à ta tête. Tu comprends maintenant que quand il te parle pour prévenir quelque chose, tu n'avais pas le droit de faire ça. Ça n'est pas arrivé. C'est pourquoi je les regarde, ils me font piquer. Parce qu'ils ne savent même pas ce qui les attend. À l'ES, le groupe nucléaire français Orano a annoncé la suspension de sa production d'uranium au Niger, indiquant son incapacité à fonctionner dans un communiqué. La porte-parole du groupe français présent au Niger depuis 1971. Marquez la date. 1971. 1971. 1971. Batchili, tu es là? Batchili, tu es là? Batchili, est-ce que tu es là? Alors, si Batchili n'est pas là, je demande à tout le monde, faites-moi un petit calcul. Faites 1971 au moins 2024. Ça fait combien d'années? Écrivez le nom d'années, je vous en prie. 1971 au moins 2024. Alors, alors, et récemment déclaré Persona non gratin a indiqué que les difficultés financières croissantes de la filière minière d'Orano, sommaire avait contraint la société à suspendre ses activités dans la région d'Arlite, au nord du Niger. En effet, Orano, qui détient 63,4% des parts de la Somaïe, a annoncé que la société cesserait ses activités à compter du 31 octobre en raison de la détérioration de la situation financière de la Somaïe. Il est à noter que, depuis le changement du gouvernement au Niger, il est devenu difficile pour l'entreprise française de maintenir sa présence dans le pays en raison de la situation politique attendue entre les parties nigériennes et françaises. Le 11 juin 2024, le ministre Demi de Niamé a annoncé que le permis d'exploitation d'Orano sur le site du Mourarenne serait retiré et restitué à l'État. Suite à cette annonce, seul et l'unique gisement d'Arlite, la Somaïe, restera dans la région, ou dans le Giron, pardon, d'Orano, après la fermeture de, oh, bon, tout ça, c'est l'énoncé, nous, on ne connaît pas tout ça. Ça fait combien d'années? 53 ans, d'accord, 53 ans, merci les gars, 53 ans, waouh. 53 ans. Ah, 53 ans, j'espère que ça marche ici, hein, hein, les gars du côté de YouTube et des choses-là, j'espère que ça marche parce que je vois que... Alors, le Niger a décidé, comme le Mali et le Burkina, de retirer les permis d'exploitation par rapport au gisement qui se trouve dans notre sous-sol. 53 ans, merci. Depuis 53 ans, des enfants qui n'étaient pas encore nés, dont leur propre maman peut-être n'étaient même pas encore nés, leur papa n'étaient même pas encore nés, et s'ils étaient nés, papa et maman ne s'étaient pas encore rencontrés. Combien d'enfants sont nés dans ça? Et ces enfants sont nés dans la pauvreté, dans la misère? Et Orano, 53 ans, a fait des milliards et des milliards de bénéfices sur le dos du peuple digérien. Le PDG d'Orano, ses enfants vont dans les écoles les plus prestigieuses du monde. Le petit digérien, à qui appartient la terre, où est exploité l'uranium, il n'a même pas d'électricité chez lui. Et puis, l'environnement est dégradé. Ils sont tous, ils ont tous, dans cette région, j'ai suivi un documentaire, les femmes enceintes dans ces régions, les enfants nés dans ces régions, ils ont tous le cancer. C'est-à-dire, dans cette zone d'exploitation, je peux vous dire que, presque plus de la moitié de la population ne peut pas atteindre 20 ans, 30 ans, 40 ans, maximum 50 ans, ils meurent tous. Ils ont tous, et les études ont prouvé, que c'est Orano qui est à l'origine, à cause de l'exploitation. On avait demandé à l'entreprise, à l'époque, de prendre des dispositions au niveau de l'environnement pour circonscrire. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Je vais vous expliquer un peu. Je ne connais pas trop le nucléaire civil, mais le petit que j'ai lu va me permettre de vous faire une idée. Il y a un produit dont ils ont besoin. Et le produit, quand ils ont imposé les sanctions sur le Niger, le produit ne pouvait plus entrer au Niger. Il y a un produit, quand ils font, ils extraient l'uranium, il faut le laver avec ce produit-là. Mais quand ils le lavent, où vont les eaux usées ? Autant de baseau, je me rappelle, la société, il y a un jeune là qui s'est tellement battu pour ça, on l'a tué. Le jeune s'est battu, je crois qu'il est originaire de la région, mais à Niamey, la capitale, il a mené son combat et on l'a liquidé. Parce que quand Orano exploite, c'est ce que Frédéric Mewé a dit, quand Orano exploite, que se passe-t-il ? Le capitaine Ibrahim l'a expliqué, Assemi Gota l'a expliqué. Quand les gens viennent pour signer des contrats, ils vous font des propositions. Les propositions, ils disent, si on a le contrat, il y a les rétrocommissions. Après les rétrocommissions, il y a des parts qui vous sont directement reversées dans des comptes offshore, c'est-à-dire dans des comptes qui ne sont pas dans le pays. donc vous restez milliardaire à vie. Ibrahim l'a démontré la dernière fois dans une de ses interventions. Il dit, il n'a jamais accepté ça. Au Niger, la pratique a existé et avec Bazou et avec Yissoufou. Et il y a des jeunes digériens qui s'étaient révoltés. On ne peut pas accepter que le peuple du Niger soit sacrifié pour les intérêts français. À l'époque, j'ai subi moi-même, j'étais aux États-Unis, j'ai subi ce projet qu'on m'a là. Ou Yissoufou étant obligé, le président qui a quelque chose, il est obligé de refuser, de signer le contrat si Orano n'apportait pas des preuves supplémentaires pour préserver l'environnement. Mais comme nous le savons tous, c'est eux qui attaquent la Chine. La Chine détruit l'environnement, la Chine pollue l'environnement, la Chine fait ceci, la Chine fait cela. Mais eux, ce qu'ils font, ils ne le disent pas. Orano a tué plus de digérins que vous ne pouvez l'imaginer. Orano a provoqué plus d'avortements que vous ne pouvez l'imaginer. Orano a créé plus de personnes cancéreuses qui vivent avec le cancer que vous ne pouvez l'imaginer. Orano était en train de détruire le digère, détruire les fondements du digère, détruire la population digérée. Et ça, ceux qui se sont levés pour mener ce combat. Beaucoup ont perdu leur travail. Certains ont disparu. On ne sait même pas dans quelle circonstance ces gens-là ont disparu parce que ces gens-là touchaient à des intérêts énormes et colossaux. aujourd'hui, avec le changement de régime, le pouvoir est au courant de tout ça. Ils étaient acteurs mais impuissants. Aujourd'hui, ils n'ont plus leurs responsabilités. Ils voient, ils disent, attention, on ne peut plus permettre ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut agir. mais on regarde encore au radeau à plus de 60% d'intérêt, de pourcentage. Qu'est-ce que la population gagne ? Et ils avaient exigé la construction d'hôpitaux pour soigner toutes les personnes qui seraient des victimes collatérales par rapport à l'exploitation de l'uranium. Deuxièmement, ils avaient demandé que les eaux usées soient, que des canalisations soient faites, c'est-à-dire des canalisations fermées, c'est-à-dire des gros tuyaux où les eaux usées avec, vous savez, l'uranium, ça tue, il ne faut pas en se blaguer. Donc, les eaux usées, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un produit qu'il faut en venir pour nettoyer. Donc, l'eau, là, il verse ça où ? On leur a demandé de faire des investissements pour que l'eau soit, on aille verser l'eau à des centaines et des centaines de kilomètres, là où il n'y a même pas de vie. Mais ils ont réfugié. L'eau est versée dans les marigots ou dans les rivières. Les poissons sont morts. Les gens qui vont se laver dans ces eaux sont infectés. Ces eaux qu'on prend pour laver les habits, on est infectés. Ces eaux qu'on prend pour préparer, on est infectés. Alors, vous voyez que l'environnement, immédiat de toutes les personnes qui sont juste imposées à ces lieux d'exploitation seuls. Ça, ce n'est pas le problème de la France. Pendant 53 ans, le peuple est tué. Personne ne peut parler. Personne ne peut se révolter. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, quand la situation d'Orado, ils ont dit qu'on bloque, parce qu'ils avaient bloqué d'abord par rapport à ce problème-là. Et après, ils ont décidé de retirer la licence d'exploitation et que le gouvernement deviendra lui-même propriétaire de tout ce qui est dans le sous-sol du Niger. Ce que le Mali a fait par rapport à l'eau, ce que le Burkida a fait par rapport à l'eau, et le Mali est allé plus loin, ce n'est pas seulement l'eau. Tout ce qui a comme richesse naturelle enfouie dans le sous-sol, désormais, c'est l'État qui est le propriétaire. tirette. Maintenant, l'État décide de léguer une partie, un pourcentage à toute personne intéressée. D'ailleurs, c'est ce qui a développé, si je ne m'abuse, l'Arabie saoudite. Le pétrole saoudien, c'est pour l'État. Le gaz saoudien, c'est pour l'État. C'est ce qui a fait Vladimir Poutine aujourd'hui le président le plus puissant de la planète. Le gaz russe appartient à la Russie. Vous venez exploiter vous avez un certain pourcentage. On peut vous vendre à un prix moins cher. Mais c'est pour l'État russe. Ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée de nos dirigeants actuels au sein de l'AES. Donc, ici, au radeau, quand vous écoutez la première partie du communiqué, c'est fou, c'est mal écrit. Le communiqué porte un sérieux problème. Écoutez, il dit le groupe nucléaire français au radeau a annoncé la suspension de sa production d'uranium au digère indiquant son incapacité à fonctionner. Mais c'est fou. Non. Il n'y a pas de suspension. On leur a dit purement et simplement vous n'allez plus exploiter notre uranium. Alors, vous voyez, le petit blanc, il veut toujours montrer que c'est lui qui a le dernier mot. c'est lui qui prend les dernières décisions. Mais c'est absolument fou. C'est l'État du digère qui a décidé de suspendre en retirant le permis d'exploitation de l'uranium à Orano. Alors, ça c'est un. Deuxièmement, ils avaient dit que le produit dont ils ont besoin pour faire tourner leur truc, le produit ne peut plus en trop diger. Ça, c'est ce qu'ils avaient dit de leur côté. Mais l'État dit non. On vous retire le permis. Et quand ils ont retiré le permis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont déployé les militaires sur le site. Personne n'est pas exploité. Alors, c'est en cela que vous devez un peu écouter souvent les propos de Christian Puy. Parce que Christian Puy, il a été clair. Il dit Alassane Ouattara et sa femme ont des investissements au Niger. Et Madel Makro, c'est par rapport à Orano, c'est par rapport à l'uranium. cette tentative absolue de vouloir déstabiliser le Niger. C'est ça, le Burkina. C'est ça, parce que le Burkina est en train de faire une expérience. Et vous avez vu d'ailleurs, il y a un autre lot d'équipements militaires du Burkina qui est arrivé. le Burkina. Ah, il est fort. Il dit la guerre n'a pas encore commencé. C'est vrai là, ça a commencé. Il est fort dès le gars. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. waouh. J'ai vu les équipements. D'accord. Le Mali attend aussi un autre lot d'équipements ici que le Niger. Je pense que c'est les équipements qui arrivent, c'est par rapport à la force conjointe parce que chaque pays, contrairement aux autres, chaque pays va équiper cette force et dans cette force, il y aura une collaboration selon le domaine de spécialité. Par exemple, l'Iran et la Turquie. Bon, l'Iran d'abord, c'est au niveau des drones. Donc, l'Iran déjà communique avec les trois États. Il y a un partenariat sécère et l'Iran, c'est pas quoi qui le dit, c'est les Américains eux-mêmes qui le disent, que l'Iran aujourd'hui produit les meilleurs drones au monde. Non seulement c'est des meilleurs drones, mais c'est encore moins cher que la plupart des drones qui sont battus. Mais c'est les drones iraniens qui ont déjoué tous les systèmes de défense de l'OTAN, des Américains, d'Israël pour aller frapper la maison des amis d'État. C'est un seul drone. C'est un drone. Personne n'a pu intercepter le drone syndrome iranien. Et puis, ça c'est une petite parenthèse. Vous voyez, c'est ainsi, les gens sont en train de vous présenter, dans un second, là je vois ça, les gens sont en train, les gens sont en train de vous présenter, comment on appelle ça, Israël. C'est pas ça, Israël. On nous dit, dans un second, on nous dit, on nous dit, Israël a répondu à l'attaque de l'Iran. Vous vous rappelez? Ensuite, on nous dit, Israël a décidé de frapper tel ou tel site en Iran. Ça c'est pas moi, C'est eux qui ont dit ça. Alors, mais, on peut pas nous montrer les sites qui ont été bombardés par l'Iran. j'ai voulu voir ce qu'ils ont fait. Mais en réalité, et ça encore, ce sont les Américains eux-mêmes qui confirment que tous les missiles qui ont été lancés par Israël ont été interceptés par le système de défense de l'Iran. Ça c'est les Américains qui ont dit. C'est pourquoi les Iraniens n'ont pas pour le moment ils parlent comme ça, ils décident plein de choses. Israël parce qu'ils ont prévenu, les Américains ont prévenu mais ils avaient dit, tu as la grande gueule sur eux-là. Ils ont des missiles et s'ils lancent là, on peut pas arrêter s'ils lancent là, ils vont effacer Israël de la carte. Mais comme tu as fait la grande gueule ouh 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 tu as crié comme un chien et arrangé, arrange-toi pour envoyer des petits missiles pour que le peuple dise, ah il a parlé, il a fait. Si tu t'abuses à vouloir faire quelque chose si l'Iran se réveille, on peut pas l'arrêter parce que l'Iran est plus équipé qu'on ne peut l'imaginer. L'Iran a acheté au début la Russie ne voulait pas vendre les systèmes S-400 à l'Iran. Maintenant la Russie vous rappelez à cause de cette guerre d'Ukraine la Russie a été désormais il n'y a plus de tabou. Tous ceux qui sont intéressés par les armes russes peu importe la qualité la capacité la Russie vendent désormais à tout le monde et c'est juste après ça que la Russie a livré les S-300 et les S-400 à l'Iran et ce sont les S-300 qui ont intercepté tous les missiles qui ont été lancés par Israël. On ne dit pas combien de missiles on ne dit ils ont alors comme c'est la presse qui fait la propagande pour faire croire qu'Israël a décidé qu'Israël a fait et comme c'est une année électorale dont tout le monde essaie de faire comme si mais en réalité même si je supporte de la trompe ils ont menti ils ont menti Israël et l'Iran a tout intercepté et Israël a fait semblant de faire une attaque moi je reviens au défi attendez après l'élection de Trump je souhaite qu'il gagne attendez après l'élection vous allez entendre autre son de cloche par rapport à ces attaques là parce qu'ils ont prévenu Israël tu fais c'est pas bon alors qu'il y a eu nous sommes en période électorale donc si tu fais les américains ne pourront pas bon attends il y a un président qui doit sortir donc normalement ces décisions sont limitées il y a des décisions que Joe Biden ne peut plus prendre mais il faut le nouveau président mais le nouveau président c'est Joe Biden par exemple pour décaisser de l'argent à supposer que les États-Unis décident de donner 60 milliards de dollars à Israël en équipement mais il faut que ça passe au congrès alors qu'il y a une partie du Sénat qui a intérêt d'être renouvelée il y a une partie du congrès qui a intérêt d'être renouvelée et il y a l'élection présidentielle en même temps alors vous comprenez bon les gens qui ne comprennent pas tout ça les gens vont ils vont mélanger matin, soir, appétit ils vont mélanger le toa et la salade pour manger ils vont mélanger le couscous avec igname pour manger alors que c'est pas la même chose il faut regarder parce que quand il y a une période quand on est dans une année électorale surtout à la preuve des élections il y a des décisions importantes donc au regard de tous ces éléments là l'Israël ne pouvait pas se permettre de faire des petites sinon l'Iran allait effacer l'Israël de la carte donc ils ont fait semblant comme ils ont parlé il faut qu'ils agissent c'est en cela qu'on a vu la frappe même qu'ils ont fait mais bon je savais que c'était zéro parce que j'ai essayé d'aller partout chercher pour voir ce qu'ils ont frappé l'impact je vais voir il n'y a pas image les gens parlent il n'y a pas image je dis mais attendez si après je vois on dit l'Iran a intercepté tous les missiles qui ont été lancés alors je comprends avec nous alors donc et le même Iran on a essayé d'attaquer le digère en disant que le digère veut vendre l'Uranium à l'Iran c'est pourquoi le digère a fait le retrait du permis d'exploitation à Orano pour le remettre à l'Iran tout contre fait le digère a dit nous n'avons rien fait de cela mais si nous devons le faire nous allons le faire alors c'est pourquoi je vous ai dit il est bon de suivre de près ces élections là parce que ce sont ces mêmes gens là qui ont menti c'est eux là c'est eux là qui étaient sur le point de mentir pour dire que désormais le digère est celui qui fournit l'Iranium à l'Iran et donc c'est le digère qui est en train de faire de l'Iran une puissance nucléaire c'était ça leur narratif alors vous savez au sein de l'AES ça c'est je prends le cas du digère aujourd'hui seulement il y a beaucoup de choses sur le Poukina le Bali mais pour bien comprendre comment l'AES est en train d'être structuré j'ai décidé de créer une émission à l'intérieur de mes interventions que j'appelais Focus AES donc Focus AES nous permettra souvent de nous concentrer sur un certain nombre de on ne va pas venir parler de tout et de rien non pas du tout c'est à dire que on va regarder par exemple c'est un exemple que je vous donne je peux dire par exemple au niveau du Poukina je regarde ces cultures que l'Ibrahim a introduit au Poukina le cacao le café l'ananas l'éveillard le blé qui sont en expérimentation mais qui ont commencé à produire pour dire que ça réussit très bien au Poukina donc Focus AES nous permettra de parce qu'aujourd'hui on parle tous d'AES mais je vous jure que si on demande à quelqu'un aujourd'hui de nous parler de l'AES même ceux que vous présentez comme nos grands journalistes très peu d'éléments ils pourront vous donner très peu d'informations sur l'AES donc il est important nous ce serait trop prétentieux de vouloir dire que je pourrais tout dire ou je connais tout non il y a des domaines précis que je vais cibler dans Focus AES pour développer ça de temps en temps dans nos interventions pendant 15 minutes ou 30 minutes je prends et puis comme on le fait aujourd'hui avec avec l'uraleur du digère pour que les gens comprennent bien ce qui est en jeu c'est aussi par rapport à nos institutions comme je l'ai fait je vois hier ou avant hier par rapport à la CDAO où j'ai dit que pour le moment on n'est pas encore sorti de la CDAO même si on a fait une déclaration dans ce sens puisque quand vous êtes dans une organisation pour sortir de l'organisation il faut faire une négociation et nos autorités ont toujours dit qu'on va négocier si nécessaire au cas par cas c'est à dire au cas où la CDAO nous dit on vous ferme notre marché mais vous restez dans la monnaie on ne peut plus nous fermer le marché si on reste dans la monnaie ou la CDAO peut dire vous êtes sorti de la CDAO on est d'accord mais on souhaiterait que vous restiez par rapport au marché commun par rapport à la monnaie commune alors là il appartiendra à nos dirigeants de dire c'est un piège on va accepter mais nous en tant que peuple de l'AES nous dirons toujours à nos autorités n'accepter jamais de rester au sein de la CDAO au motif qu'on n'est plus dans la CDAO mais on est dans la monnaie commune l'éco et ça jusqu'à la date d'aujourd'hui je n'ai pas encore vu nos autorités développer ce sujet là alors que c'est fondamental je vais vous donner un autre exemple regardez le Brexit vous avez vu les journalistes anglais tous les jours étaient au front pour animer des débats pour expliquer pour faire des enquêtes pour parler et le peuple a été tellement bien informé que le Brexit les gens étaient prêts mais aujourd'hui depuis nous on a décidé qu'on va sortir dans deux ou trois mois on va rentrer dans la dernière phase c'est-à-dire le gentil mais qu'est-ce que nos autorités ont fait à part les déclarations on va sortir on va sortir on a déjà sorti on a écouté nos ministres de l'économie et des finances on a écouté nos ministres des affaires étrangères qu'est-ce qu'on nous a dit on a notre télévision qu'est-ce que nos télévisions qu'est-ce que nos médias d'état ont fait pour informer et sensibiliser sur tous les paramètres le marché commun la monnaie on aura bientôt le président Moïta l'a dit on aura notre notre passeport commun à US et nos pièces d'identité à US mais qu'est-ce que nos médias font quand je dis que nos médias ont échoué quand je dis qu'il faut chasser le directeur de l'ORTM il faut le chasser parce qu'il est incompétent il ne connaît pas et la plupart des directeurs de programmes il faut les chasser tous moi je ne dis pas les chasser pour mettre qu'ils sont là-bas si ça correspond il ne faut même pas les chasser il faut les garder là-bas parce que ça c'est les endroits mon petit frère c'est un club de sorciers ils sont là-bas c'est maraboutage c'est sorcellerie sur le vent j'ai dit dans une condition comme ça comment le pays peut aller ils sont tous femmes comme garçons ils font tous maraboutages là-bas c'est pourquoi ils sont ainsi que Dieu les aide dedans on ne le dit pas parce qu'on est intéressé mais on le dit parce que le travail est mal fait on nous dit qu'on va rentrer dans une nouvelle alias dans une nouvelle configuration et jusqu'à la date d'aujourd'hui on n'a même pas créé un espace c'est-à-dire que les trois télévisions se retrouvent au niveau d'accord créons une tribune s'il y a un débat au Burkina c'est retransmis en direct dans les trois pays s'il y a un débat au Mali sur l'AES c'est retransmis en direct dans les trois pays s'il y a un débat au DG dans la tribune mais on n'a pas encore vu ça c'est pourquoi quand je regarde ils disent c'est eux là qui on dit c'est au Mali on a donné la stratégie de la communication de l'AES j'attrapais ma tête j'écris ils disent bon on attend ce que ça va donner et depuis ils ont fini ça jusque là là où on ne devrait pas attendre on devrait tout s'attraîner la communication jusque là on n'a rien attendu encore c'est pas ça fait rien alors donc comme je disais il y aura focus AES donc c'est une rubrique que je vais créer à l'intérieur de mes interventions et puis je vais choisir des sujets pour les développer c'est malheureux je veux bien le faire en papara mais je ne le ferai pas en papara je vais laisser le temps je le ferai en français parce que je ne peux pas faire ma papara française je n'ai pas pu détruire on ne peut pas tout faire alors donc ce qu'il faut retenir c'est que le Niger a sa souveraineté sur son iranien le Niger le vendra au Mali par rapport à notre s'ancre à l'éclair civil au Burkina si l'Iran si la Russie si la Chine si la Turquie si l'Inde le Pakistan ils veulent acheter notre iranien nous on va vendre notre iranien l'utilisation qu'ils vont en faire nous on s'en fout c'est le commerce alors attendez quelqu'un dit je vais acheter ton iranien combien quelqu'un vient sur toi et dit ah je vais épouser ta fille alors ma fille est-ce que tu as une voiture pour ma fille aïe ma fille elle a si tu l'es épousée il faut une voiture une voiture personnelle elle ne voyage pas dans la classe économique elle voyage dans la première classe et puis voilà ça voilà ça voilà ça est-ce que c'est sûr réellement que toi tu donnes ta fille à Marie alors c'est toi qui va aller donner les conditions comment ta fille va aller d'ici à l'avant c'est qu'il y a autre chose que tu veux alors quelqu'un qui va acheter ton iranien le désir est-il d'état souverain nous on n'a pas besoin de justifier comme l'utilisation de l'iranien avant de vendre à quelqu'un demander à l'Iran de nous justifier pourquoi il veut notre iranien l'Iran n'a jamais lancé la bombe atomique sur un pays mais pourtant les américains en sont le pays c'est les américains qui ont jeté deux bombes atomiques sur le Japon c'est pas nous le Japon qui a été bombardé avec la bombe atomique a des centrales nucléaires civiles alors l'Iran dit on a besoin du nucléaire civil le Mali dit on veut notre nucléaire civil le Burkina alors pourquoi nous on va empêcher quelqu'un d'acheter notre iranien au motif que la personne donc à cause d'Israël peut-être que la grande crainte c'est ça mais l'Iran a les moyens de tourner l'attention et peut acheter l'uranien ailleurs l'Iran peut passer par un tiers pays pour acheter son iranien est-ce que dans les relations internationales on ne voit pas ça tous les jours est-ce que les Américains ne passent pas par l'Inde pour acheter le pétrole et le gaz russe est-ce que l'Union Européenne ne passe pas par l'Afrique du Sud par la Chine par l'Inde par d'autres pays est-ce qu'ils ne passent pas par ces pays-là pour acheter le gaz et le pétrole russe par le gaz et le pétrole russe les Américains le font les Européens le font alors pourquoi si un pays tiers vient acheter l'Iran la Russie peut acheter notre iranien et puis le revendre à l'Iran la Chine peut acheter notre iranien et puis le revendre à l'Iran est-ce que nous avons besoin de poser la question à la Chine pour dire on va aller voir ce que tu as le fait avec notre iranien ça c'est pas notre problème nous on a un produit on le vend quelqu'un est intéressé il l'achète mais alors vous voyez c'est ce temps-là que nous refusons ce n'est pas à eux de nous dire ce que nous devons faire alors quand tu me donnes ta fille je le pose et puis ce temps-là me dit quand est-ce que ma femme doit tomber enceinte quand est-ce qu'elle ne doit pas tomber enceinte est-ce que tu es fou dans ta tête ça marche correctement pour lui tu me dis quand est-ce que je peux je ne dois pas enceinter ma femme si comme ça tu regardes je te donne ma fille je te donne ma fille mais il ne faut pas deux enfants ça suffit ou bien un seul enfant ça suffit tu as qui et puis tu as me dit dans ma famille que moi c'est un seul ou deux enfants je dois avoir à mon épouse en quoi est-ce que cela tu regardes ça ce sont des questions légitimes c'est pas parce que c'est l'ira mais c'est ça ça c'est fondamental ça c'est la dignité ça c'est c'est ce qui touche au sacré ça c'est personnel je vais épouser votre fille vous me dites voilà les conditions d'un autre ce qu'il y a on tombe d'accord 100 000 francs 200 000 300 000 400 000 d'accord je paye tout à fait une fois qu'elle reste chez moi vous n'avez plus le droit sur elle elle devient automatiquement mon épouse et elle est sous ma juridiction et Dieu lui-même dit qu'elle est désormais sous ma protection c'est pourquoi vous voyez les films là il y a les films avant les films vous voyez souvent les gens viennent avec les manteaux on donne le manteau à l'homme et puis tu mets le manteau sur la femme pour dire désormais elle est sous la protection de ta maison elle est sous ta protection donc tu lui mets le manteau c'est comme un signe de protection c'est la même chose tu viens acheter le radium est-ce que c'est moi qui vais aller voir ce que tu vas faire mon radium pourquoi tu achètes mon radium ça ça me regarde pas tes intentions dans tous les cas que ce soit l'Iran l'Iran peut passer par n'importe quel pays au monde pour acheter l'uranium l'Iran n'a pas besoin de l'uranium de 10ème l'Iran peut passer par tous les moyens pour avoir son propre radium alors c'était notre modeste contribution parce que je vous en prie suivez de près parce que quand comment on appelle ça l'uranium dit nous on n'est plus là mais là les américains et les autres m'ont dit regardons de près à qui désormais le Niger va vendre son l'uranium et vous voyez ce n'est pas fait comme ça ce n'est pas fait au hasard ce communiqué là il répond à un besoin pourquoi je décortique ce n'est pas seulement dire oh le Niger a gagné bravo le Niger c'est pour nous non il y a un piège derrière donc nous ne leur donnons pas l'opportunité c'est pourquoi j'ai fait cet intervalle ce n'est pas à eux de nous dire à qui on doit ou on ne doit pas est-ce que nous on leur dit ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas pourquoi c'est eux qui en veut nous dire parce que là la France est frustrée et vous allez voir que la France va commencer tout de suite une campagne de dénigrément une campagne mensongère vous allez voir tout de suite que la France va commencer à mentir à construire un narratif pour dire que désormais le Niger vend son iranium à l'Iran c'est là que j'interpelle les journalistes du Niger et de la US et c'est là qu'il est important pour ceux qui prétendent être journalistes au service du peuple c'est là qu'il est important que nos médias d'État jouent le rôle ici de fendre le Niger moi je le fais en tant qu'individu en tant que Keïta j'ai pas les mêmes ressources que nos médias d'État mais qu'ils se disent que ça c'est leur responsabilité parce que les mensonges vont venir ils sont en train de préparer quelque chose et pour moi il est important il est fondamental que nos médias d'État anticipent il faut commencer à anticiper alors c'est là je dis toujours encore à notre grand ministre Abdoulaye Diop on va construire une communication offensive monsieur le ministre voilà ça à Keïta vous êtes allé chercher les Togolais les Péridoires pour venir en plus pour être au salle de conférence ils étaient là on les a vus voilà la vérité qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'AES c'est-à-dire que vous devrez compter sur les ressources nationales les ressources locales que vous avez vous avez les ressources humaines il y a des gens il y a des femmes il y a des jeunes gens compétents qui peuvent vous accompagner vous n'avez besoin que de les recadrer leur donner une orientation pour faire bien ce que vous voulez c'est eux là qui vont faire la communication offensive votre ORDM là ne peut pas ici c'est là qu'on vous attend dans la communication offensive il ne faut pas attendre qu'ils sautent à leur narratif parce qu'ils sont en train de préparer leur narratif dans leur laboratoire commençons à frapper le fer quand il est chaud veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater retrouvez sur youtube facebook 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 c'est parti Sous-titrage ST' 501